Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tuto express d'une technique que je viens de penser. Alors, c'est très simple, vous allez voir, ça vous donne une opportunité meilleure pour avoir des doubleurs de pages plus solides. Alors, je vous explique dans quel contexte. Alors ici, moi, je me trouve avoir une feuille de 21,6 par 28 cm, ou 8,5 par 11 en pouces. Et puis, j'aime bien souvent utiliser la totalité du papier pour faire une base de pages. Mais quand arrive le temps de faire une doubleur de pages, alors vous avez vu souvent que j'ai des doubleurs de pages avec le côté... Alors, doubleur de pages qui arrive ici avec un rabat, alors on a une carte à l'intérieur, on ferme le rabat, une autre carte à l'intérieur. Alors ça, j'aime beaucoup faire ça, mais ce qui arrive, c'est que, ce que je faisais, c'est que, vu que mes papiers ne sont que ce format-là, je devais utiliser dans ce sens-ci pour faire ma doubleur de pages. Donc, ça me limitait pour ce qui est de la hauteur ou de la largeur, dépendamment si on le travaille comme ceci. avec les pages en paysage, ou comme ceci, un portrait. Premièrement, ça me limitait, et deuxièmement, je n'avais pas la bande qui était double. Alors, moi, ce que j'aime bien faire maintenant, alors je vous montre ce qu'il y en a. Alors, que ce soit des pages en paysage ou en portrait, c'est la même technique. Alors, moi ici, je suis en train de travailler sur... je commence un projet, et puis je vais avoir mes pages en portrait. Ici, c'est la partie qui va avoir la tranche qui va être attachée. Ici, une carte va entrer sur le côté. Mais, je voudrais faire ma doubleur de pages en haut. Alors, j'ai pensé faire, tout simplement, vous allez dire, bien, c'est simple, mais il s'agissait juste d'y penser. Alors, ou bien, vous la pliez comme ceci, vous allez avoir un rabat comme ceci, et vous avez l'autre qui va par-dessus. Mais, je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur, ça utilise soit des aimants, soit des flippettes. Je trouve que c'est un petit peu plus complexe. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement, je vais la tourner de l'autre côté. Alors, ici, j'ai exactement la même largeur. Pour ce qui est de la hauteur, je choisis ce que je veux. Alors, moi, j'ai choisi de la faire ici. En l'occurrence, dans mon projet ici, j'ai 5 cm, donc 2 pouces qui me restent pour faire le rabat, pour pouvoir mettre les deux cartes. Alors, ce qu'on a à faire, comme vous voyez, j'ai décelé de la hauteur. Alors, ça ici, ça va devenir mon rabat pour doubler. Alors, j'en ai beaucoup trop pour rien. Alors, je pourrais enlever un peu, même. Je vais me garder peut-être 2,5 cm, un peu, comme ceci. Alors, je la colle à l'intérieur. Mais avant, il faut biseoter un petit peu. La bande va être collée à l'intérieur. Je biseote pour que, quand on va arriver avec les petites bandes ici, que ça ne boute pas. Si vous êtes droit ici, quand vous allez arriver pour plier, ça ne voudra pas bien plier ici, parce que ici, vous allez avoir une épaisseur, ici, deux. Donc, ça ne fera pas un pli bien, bien égal. Alors, c'est pour ça que c'est important de biseoter. Je vais enlever ça. Je ne vais pas mettre de la colle sur mon travail, comme je viens de faire ici, sur mon tapis. Alors, je mets la colle tout simplement pour rabattre à l'intérieur, carrément collée à l'intérieur. Ça, ça se trouve avec l'intérieur, d'accord? Alors, ça, c'est pour renforcer le papier pour ne pas qu'il déchire. Puis aussi, en même temps, le fait qu'il y a un pli, ça fait que, quand on arrive avec nos doigts, on ne va pas endommager, comme on pourrait le faire ici. À force de vouloir aller chercher quelque chose avec nos ongles, on endommage. Alors, ça décolle ici la petite couche fine du dessus du papier. Alors, comme ça, jamais, jamais, ça va arriver. Ça va être éternel. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on est exact, même largeur, parce que j'ai pris mon papier exact. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre des bandes, ajouter des bandes, tout simplement. Alors là, moi, je vais mesurer ce que j'ai ici de hauteur exact. Alors, moi, je vais couper mes bandes ici. On ne voudrait pas être trop court. Alors, comme vous avez décidé, vous allez couper deux à la fois. Ça serait bien droit en bas. Puis ici, je vais couper exactement sur ma marque. Puis, jusqu'à ce qu'elle se détache, on colle l'ensemble. Voilà. Alors là, on va biseoter les coins. Ici et ici, les deux bouts. Comme celle-ci. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller sur le dessus. Alors là, la partie que je viens de coller à l'intérieur est d'ici. Donc, je tourne le côté, je suis sur le dessus. Alors là, je mets de la colle sur une des deux bandes. Juste une. C'est important parce que l'autre, la colle va être de l'autre côté. Alors ici, moi, je la mets comme ceci pour pouvoir coller par-dessus ma doubleur de patch. On aurait pu la faire à l'intérieur aussi, mais j'aime beaucoup mieux avoir un côté plié ici. Alors, on aurait pu la coller, je vais vous montrer. Tout simplement, dessous comme ceci. Alors, on colle dessous ici, puis dessous à l'intérieur, comme ça. OK. Sauf que vous allez avoir un pli et deux bords de papier. Lui, c'est normal, on ne peut pas le couvrir. Je ne vais pas couvrir à l'intérieur. On pourrait le faire, mais ça va être compliqué pour rien. Alors, je préfère le faire sur le dessus ici, mais quand je vais arriver le temps de le coller, ça va être comme on fait quand on fait des doublures de patch normales. C'est la même chose. C'est juste que c'est fait en rapiécé. Alors, voilà. Ça, ici, c'est bien collé. Je m'assure que je ne dépasse pas ici. Petit quart de millimètre. Voilà. Alors, je fais ça des deux côtés. Par-dessus. Alors, sur le dessus ici, je vais coller tout juste l'égal. Fait. Je vais presser comme ceci. J'ai ici. C'est tout ce qu'il reste à faire maintenant. C'est de coller, comme quand on fait des doublures de patch. C'est tout simplement qu'on a rapiécé les bouts ici, vu qu'on avait la même largeur de papier de base que la base de patch. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller un côté, comme on fait toujours. Bien droit, égal avec le bord de patch. Égal en bas. On a juste vivre la colle liquide. Parce que ça, si vous mettez du double face, pour coller, il n'est pas droit. Il faut déchirer. Moi, je ne travaille jamais, jamais avec du double face. Le seul temps que j'utilise du double face, c'est pour coller mes aimants. Temporairement, parce que le papier qui va être par-dessus, va coller tout ça bien en place. Ou bien pour l'acétate. Mais encore là, l'acétate, c'est surtout quand je fais des shakers. Puis c'est tout recouvert de paquets par-dessus aussi. Alors là, j'ai mis de la colle sur le paquet. Là, j'ai mis de la colle à la base ici, pour fermer la pochette. C'est une doublure de patch. C'est une grande pochette format patch. Et puis, c'est ça ici. Il dépasse un petit peu. J'ai peut-être trop ajouté. Je vais devoir l'enlever parce que je suis un petit peu trop large. Il faut le faire tout de suite. Peut-être que j'aurais pu faire juste un côté. L'installer, comme je l'ai fait ici. Ensuite, je vérifie, voyez-vous, que je dépasse mon papier. Je ne comprends pas pourquoi. Ce qui arrive, c'est que quand je rabats ici, ça ne se rend pas au bout. Parce que j'ai plié mon papier ici. Le fait que, je vais vous montrer, quand on fait ça ici, on dépasse. Ici, je dépasse environ un demi-millimètre. Parce que le papier, il ne se rend pas nécessairement au fond. Il y a le pli, tout ça, l'épaisseur du papier. Plus que votre papier est épais, plus ça va être dépassé. Donc ici, moi, je devrais plutôt enlever même un tout petit peu un demi-millimètre à l'intérieur ici, pour ne pas que ça dépasse. Je vais enlever le maximum de mon papier que j'ai dû décoller. Alors, j'enlève ça. Là, je vais regarder ce que ça donne. Ici. Alors là, je ne dépasse à peu près pas. C'est vraiment correct. Alors là, je vais le faire comme ça. Alors, j'avais mon papier, où est-ce qu'il est, mon papier, où je l'ai jeté? Je vais en faire un autre, avec ça ici. Je vais le tailler tout juste, ici, avant de l'enfer. Alors, la raison pour laquelle je n'utilise pas de double face, c'est que je n'ai pas confiance que ça va durer dans le temps. Alors, même pour des pochettes, je n'en fais pas souvent des pochettes assez tâtes ou des choses comme ça, parce que je me dis que, est-ce que ça va toujours rester? Ça va décoller avec le temps? Ça sèche, ça, ce double face-là. Si on utilise le rouge, peut-être que ça fait 5 ans que ça existe et que les gens disent, c'est bon. C'est bon pour toujours. On ne sait pas. Tant qu'on ne l'aura pas expérimenté pendant 5 ans, on ne saura pas que c'est bon pendant 5 ans, etc., pour 10 heures, 20 ans. Alors, moi, je ne fais pas confiance, donc je préfère aller avec la colle liquide, toujours, puis éviter les endroits où est-ce que c'est qu'on utilise l'acétate et puis que tout ne tient que par ça. C'est ce que je préfère. Alors, voilà, ici, je vais le faire avec. Parfait. Alors là, je recommande, je mets ma colle sur le dessus, ici, comme quand on installe le doublure de page, c'est la même chose. On a tout simplement élargi, on a tout simplement élargi, des bandes de collage, la valeur des bandes de collage, un côté, des deux côtés, finalement. Ça serait correct, comme ceci. Alors, c'est ça, idéalement, on voudrait... Je vais mettre quelque chose qui ne fonctionne pas, ici. Ah, j'ai en fait un. Ça ne peut bien pas fonctionner. Alors, c'est ça. Alors, idéalement, on voudrait installer un. Ensuite, on regarde si on a à retirer, même si j'aurais pu retirer encore un millimètre. Si on a à retirer ou quoi que ce soit, enlever un tout petit peu plus que ce qui arrive sur le côté, parce qu'encore là, avec votre papier, votre petite bande qui va être rabattue, ça va se trouver à pousser un peu. Ça. Pousser un peu le papier. Alors, si vous n'avez pas coupé assez court, ça va dépasser. Alors, voilà, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous, de voir ça. Alors, je me trouve à voir une page, ici, avec l'attache à la tranche. Ici. Ici, la carte qui va entrer, comme ceci. Puis, j'ai ma doublure de page qui est rabattue, ici. Moi, ça me chicotait toujours quand je faisais des doublures de page, quand je tournais mon papier dans l'autre sens. Alors, ça me faisait une petite page. Puis, en plus, c'était simple. Alors, c'est pour ça que je préfère. C'est certain que, quand il y a un rabat ou quoi que ce soit qui est installé dessus, ça permet d'éviter que, justement, nos doigts l'arrachent. Mais, ça reste que, j'aime bien quand c'est rabattu, ici, pour ne pas avoir de problème que, finalement, la tête à la longue, ça pourrait se défaire. Alors, je préfère le faire comme ça. Alors, je vais toujours le faire comme ça, maintenant. J'ajoute mes bandes, puis ça me permet de pouvoir rabattre, ici, puis utiliser plus haut, si je veux. J'avais voulu, j'aurais pu aller plus haut encore. Ici, moi, il me reste 5 cm. D'ailleurs, j'étais supposée de faire plus court, d'avoir 2 cm de moins. Mais bon, ça va être comme ça, c'est correct, parce que ma hauteur de page, ça me donne quand même 23 cm. Ce n'est pas négligeable. Alors, voilà. Alors, j'ajoute cette vidéo à la série playlist des tutos express. Alors, allez voir la playlist des tutos express. Vous avez toutes sortes de choses, toutes sortes d'informations, des trucs, des astuces. Alors, si vous débuter, vous avez des questionnements, plein de choses, allez voir. Si vous avez des questions, vous cherchez un tuto express. Ne vous trouvez pas, dites-le moi, puis je vous enverrai le lien. Alors, voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada